Musique C'était pas l'impression que ça donnait à l'issue de la première période, parce que le Mali était clairement mieux. Les Maliens ont mieux joué, se sont procuré plus d'occasion, on l'a dit, pour le Sili. C'était assez faible offensivement dans la création du jeu. Cette équipe remaniée du Mali, dans laquelle on se posait des questions, a pris confiance. Et s'est fait plaisir à Liu Dieng, à tenter sa chance, suivi d'autres de ses coéquipiers. Ils ont joué comme il fallait, les Maliens, en première période. Ils sont bien rentrés dans le match. Ils ont eu pas mal de temps forts, pas mal de situations intéressantes en première mi-temps. Ils n'ont pas su ouvrir le score. Sorikaba, c'est le seul tir pour la Guinée en première période, non cadré, le seul. C'est un peu gênant, vu que les Guinéens n'ont fait que cette action dangereuse, sur laquelle il oublie de servir Nabi Keïta. Les Maliens ont continué à attaquer, avec Adama Traoré ici, puis ensuite une tête de Simpara. Donc une grosse présence malienne qui aurait pu être récompensée. Oui, elle aurait pu être récompensée, elle aurait dû être récompensée. Mais on le voit quand même, les frappes arrivaient, étaient en dehors de la surface. Ce qui demande qu'il y avait quand même difficulté à se mettre dans des bonnes positions pour pouvoir ouvrir le score. Voilà, ça c'était dans la surface. Mais au-dessus, donc 0 à 0 à la mi-temps. On se dit que la Guinée doit réagir. Alors elle a du mal au retour du vestiaire, avec une nouvelle tête de Camara ici pour l'équipe du Mali. Mais ça va petit à petit mieux, bien mieux. La dernière demi-heure est plutôt pour le Sili, jusqu'à cette action. Et oui, l'éclair individuel, ça aide. D'un joueur en plus entré en cours de match, c'est Duba Souma. L'attaquant du partisan Belgrade marque le seul but du match. Ce qui est intéressant, c'est que sur sa prise de balle, on voit de suite qu'il va aller au bout, qu'il va aller frapper. Donc il a une conduite de balle qui lui permet justement de prendre l'ascendance sur ses adversaires. Et puis il enroule très bien sa frappe. Super pour la Guinée. But, qualification, alors une image de joie parce qu'il n'y a pas eu d'autres actions véritablement à vous montrer. Il y a eu ce but, pas une réaction malienne très importante. Donc la Guinée a géré la fin et se qualifier grâce à ce seul but, il vaut cher. Merci.